Générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Au sommaire, aujourd'hui, les lignes électriques du département vue du ciel. Notre journaliste Camille Pochet a embarqué en hélicoptère pour surveiller le réseau. Une fresque conçue par un graffeur et des ados sur les murs d'une épicerie solidaire. C'est au Folguet et on découvre ce travail dans un instant. Le Quart est la scène nationale de Brest et du Finistère, un lieu culturel dont la programmation pour la nouvelle saison vient d'être dévoilée. Mathieu Bambillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Quart et avec vous on fait le point dans un instant sur les spectacles qui attendent nos téléspectateurs. Comme tous les mardis, on donne un coup de pouce à un projet qui a besoin de vous. Aujourd'hui, le magazine Bretagne du Rap devient sans transition un changement de peau et de ligne éditoriale dont on parle avec notre invité. Julie Lucas, bonjour. Bonjour. Vous nous direz tout dans un instant sur ce projet. Mais tout de suite, retour sur les événements de ce mardi 28 juin en Finistère et en région. Et on ouvre avec cette nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail. C'est la 11e. En Bretagne, des rassemblements étaient de nouveau organisés. A Rennes, plus d'un millier de manifestants étaient réunis. Ils étaient 400 à Vannes. En Finistère, près de 250 manifestants se sont retrouvés à Quimper. A Brest, 450 personnes s'étaient massées dans les rues de la ville, comme vous le voyez sur ces images du Telegram. A noter que Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, annonce une nouvelle journée d'action pour le 5 juillet. Sociales, toujours et l'inquiétude persistent sur le site de Tilly Sapco à Guerlesquin. Les salariés ont débrayé quelques heures ce mardi matin. Un comité d'entreprise s'est tenu dans la journée. Il a fait une demande de chômage partiel pour l'ensemble des salariés de la ligne d'abattage. A l'heure actuelle, la production n'est assurée que le mardi. L'entreprise fait face à des difficultés d'approvisionnement en poulet en raison des défauts de paiement. Les actionnaires et le personnel de Tilly Sapco doivent se rencontrer en juillet pour évoquer l'avenir du site. Un reportage dans les airs à présent pour vérifier l'état du réseau électrique. Dans le Finistère, Enedis, le nouveau nom de RDF, utilise un hélicoptère. Le territoire est particulièrement surveillé depuis les tempêtes survenues lors de l'hiver 2013-2014. Ce mardi, Camille Pochet a suivi une opération de maintenance au-dessus du pays de Morlaix. Ils survolent le pays de Morlaix et surveillent l'état du réseau électrique. Dans l'hélicoptère, ils sont deux. L'un pilote et l'autre étudie les anomalies sur les lignes basses, moyennes et hautes tensions. Ils volent tous deux très près des lignes. On est quasiment à la même hauteur, à savoir 15 mètres du sol et on vole entre 5 et 10 mètres d'écartement. Donc c'est un vol très bas. Le plus grand danger, c'est les croisements d'autres lignes parce que c'est un réseau qui tourne un petit peu dans tous les sens puisqu'il alimente tout le monde. Et puis à cette hauteur-là, les antennes, les choses particulières, mais c'est un vol qui se fait en toute sécurité. Après ces opérations de maintenance aériennes, les informations collectées sont transmises aux équipes au sol qui réparent le réseau. L'opérateur électrique prête une attention particulière au Finistère, surtout depuis les tempêtes de 2014. On a connu durant l'hiver 2013-2014, en particulier sur des communes comme Saint-Paul, de Léon ou Pourin-les-Morlais, des dégâts assez importants. Donc le plan d'investissement exceptionnel qu'on conduit depuis 2015, je le répète qui est un plan de 100 millions d'euros sur la Bretagne, dont 80% investi sur le Finistère, nous conduit à intervenir sur ce territoire. Donc l'objet d'aujourd'hui, c'est d'ailleurs d'aller survoler une zone d'intervention, aujourd'hui où sont nos équipes en train d'intervenir sur nos supports, autour de Saint-Paul. Ce mardi, les élus locaux étaient aussi de la partie. Objectif de l'opération, expliquer aux maires comment les lignes de leur commune sont surveillées. Pour les élus, outre la promenade dans les airs, cela permet de comprendre concrètement quelles opérations sont menées dans le ciel de leur commune. Nous vivons ça sur le terrain et là, ça me donne une idée bien précise des moyens qui sont mis à disposition pour être vraiment opérationnels. Oui, j'ai mieux compris parce que nous survolons. Vu de terre, ce n'est pas du tout la même chose et puis en fait, on est très objectif en voyant au-dessus. Et j'ai vu que l'hélicoptère pouvait être stationnaire, ce qui fait qu'en fait, on voit vraiment la problématique de près. Même si certaines opérations de maintenance seront peut-être bientôt effectuées par des drones, l'hélicoptère restera un moyen efficace de surveiller les lignes électriques finistériennes. L'école est finie, les grandes vacances débutent. Comment occuper les adolescents ? Au Folguet, près de l'ES-920, on leur a coqueté un programme d'activité. Sept d'entre eux viennent de réaliser un graphe avec l'artiste bressois Pacouane dans un lieu dédié au public de la commune. Le reportage de Frédéric Lorraine. Ils ont entre 13 et 15 ans, l'école est finie et pourtant ils s'appliquent. Ce mardi, ce petit groupe achève cette fresque à l'espace Carmaria au Folguet. L'atelier est organisé par le service jeunesse de la communauté de communes de l'ES-920 pour les vacances d'été. On a donné à chacun un mot et on a voté pour solidarité. Si les jeunes ont choisi le mot solidarité, c'est parce que le local abrite une activité solidaire. C'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui peuvent acheter des produits pour manger moins cher. L'épicerie solidaire à Carmaria est ouverte depuis 2011. Mais ici, l'équipe ne se contente pas de distribuer des produits alimentaires à bas prix. On accueille les gens bien sûr pour les courses, mais également autour d'un café-gâteau, si les gens veulent se livrer un petit peu, passer un bon moment. Et voilà, c'est vraiment un lieu d'échange. Illustration symbolique avec cette tasse de café et ce groupe solidaire. Les couleurs apportent un peu de chaleur dans cet ancien centre commercial. Avec ma collègue Delphine, qui est responsable de l'épicerie, on trouvait opportun de mettre en lien nos deux services pour mettre en place un seul projet, dont le projet Graf pour l'épicerie. Parce que Delphine avait un projet de réaménagement et de réhabilitation de l'épicerie. Après une journée de Graf, les jeunes artistes sont plutôt satisfaits de l'expérience. On peut exprimer notre créativité et voilà, ça nous défoule. Moi j'aime bien, je trouve ça aigué la pièce. C'est beau et c'est joyeux. Le Graf a été réalisé avec le coup de main de Pacouane, un graffeur brestois plutôt satisfait de ses stagiaires. On a eu un bon groupe, franchement pas beaucoup de pâté, de coulure, tout ça. Ils m'ont bien écouté, plutôt facile, plaisant. Et du coup, il nous reste même du temps cet après-midi. La communauté de communes de l'Est-Neuvin et de la Côte des Légendes compte plus de 5000 jeunes de moins de 17 ans. Pendant tout l'été, le service jeunesse organise des activités pour les accueillir et leur faire vivre des expériences originales. On va maintenant à la rencontre d'une collectionneuse hors du commun. Sa spécialité, les coiffes bretonnes. Direction Cornu, en Ile-et-Vilaine, à la découverte des secrets de la mode de notre région. Clémence Demet de TVR 35 nous sert de guide. Coiffe, robe ou encore chapeau melon, voilà plus de 20 ans que Joël Ravier entasse dans sa grange des vêtements d'un autre temps. Cette petite fille de couturière est aujourd'hui antiquaire. Amoureuse des belles toilettes, elle collectionne les tenues comme leurs histoires. Cette passion, elle est devenue envahissante, comme vous pouvez le voir ici, parce qu'elle vous amène à une richesse sociologique. C'est comprendre pourquoi les gens portent ça, d'où c'est venu. Et puis petit à petit, découvrir que ce monde de la couture, c'est un monde d'échanges internationaux. C'est des matières qui viennent du monde entier. C'est pas du tout que du breton breton. Preuve que la mode connaît un éternel recommencement, la fripe inspire de nouveau les créateurs d'ici et d'ailleurs et séduit de plus en plus la jeune génération. J'ai des clientes sur Rennes qui portent des gilets glasiques parce qu'elles les trouvent très beaux. Et puis après, certaines les font refaire à l'identique. Elles font travailler des brodeurs. Donc en ce moment, c'est assez la mode avec Pascal Jaouen, Paul Balbouze, tous ces gens-là, ils vont réinterpréter le costume. Pour faire connaître ses pièces de collection et écouler son stock, Joëlle Ravier sillonne les routes. Depuis plusieurs années, elle participe régulièrement à des rencontres entre collectionneurs et à des salons régionaux. Un rythme soutenu qui habille parfaitement son quotidien et lui s'y a merveille. Le quartz est le cœur battant de la scène culturelle finistérienne. Qui a-t-il au programme cette année ? Réponse avec notre invité. Mathieu Bonvillet, vous êtes le directeur du Quartz. Alors la saison 2016-2017 de la scène nationale de Brest a été dévoilée. Avant d'en parler, on regarde un petit extrait de ces spectacles qui nous attendent. J'ai été neutre, et j'ai été scorné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rosé et Jacinthe Est-ce que vous pouvez vous servir cette palette d'artistes ? En effet, une saison, c'est une centaine de spectacles. Et donc le Quartz se doit de présenter des choses extrêmement éclectiques. Et ça, j'y tiens beaucoup. On essaie d'être attentif au goût de chacun pour que tout habitant de la métropole et d'ailleurs se sente chez lui au Quartz d'une manière ou d'une autre, quelle que soit l'entrée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir réunir le plus grand nombre et qu'il y ait cet esprit généreux dans un projet beaucoup plus vaste. Donc ce qui fait nos choix, c'est avant tout l'esprit de découvert, d'être à l'affût des propositions sur les scènes de France et du monde. Et justement, comment ça se passe ? Faites-nous partager un peu ces coulisses quand on est la directeur d'une grande scène. Comment on part toute l'année sur les routes ? On reçoit des gens qui viennent se présenter. Comment ça marche ? C'est tout ça. C'est-à-dire, bon, on ne passe pas notre temps à voyager. Ah, ce serait beau ! C'est pas mal. Mais bon, on essaie de voir collectivement. On est quand même une équipe au Quartz qui s'investit beaucoup sur ce projet. Donc de voir des choses en amont. Et puis après, il y a des fidélités avec des artistes dont on va programmer des spectacles mais qui ne sont pas encore créés. Donc ce sont des coups de poker qu'on va partager avec le public. Ça passe ou parfois c'est plus fragile. Mais en tous les cas, on vit ensemble cette aventure. Et puis après, on reçoit beaucoup d'artistes. On écoute beaucoup de musique. On essaie d'être vraiment à l'écoute des propositions. Alors, il y a des noms connus, forcément. On peut citer par exemple Alex Lutz, qu'on connaît comme étant la truculente Catherine dans la revue de presse du Feu Petit Journal. Il y a William Scheller, l'auteur d'Un homme heureux, en passant par William Shakespeare pour les auteurs connus. Est-ce que ça, c'est des noms qui attirent ? On sait que ça va marcher à coup sûr et il faut mettre quelques grands noms comme ça dans la programmation pour que ça marche. Oui, c'est très important. Au Quartz, on a une salle de 1500 places. On a cet outil incroyable que les Brestois connaissent. Et donc, le Quartz, c'est qu'on marche sur deux jambes. Il y a celle des spectacles grand public pour tout le monde. Et puis des choses qui seront plus de l'ordre de l'expérimentation et de la découverte. Et ces deux missions-là, elles ne vont pas l'une sans l'autre. Et on espère que le public choisira ces deux voies. C'est ça pour les spectacles qui ont, disons, moins de notoriété. C'est, voilà, vous vous dites, il nous faut confiance. Donc, ils viennent, ils adhèrent, même si la notoriété est peut-être un peu moins présente. Les spectateurs font confiance. – À Brest, on a une chance inouïe. C'est que, rappelons-le, on est la scène nationale et même le théâtre, on peut dire, de province le plus fréquenté de France. Ça veut dire que le public est prêt à tout. Et de nous suivre sur cette mission… – Ça veut dire que vous travaillez bien, surtout. – Ça, c'est vous qui. – Que la programmation est bonne, peut-être. – Mais cette mission de découverte, elle fait partie de nos missions de scène nationale. C'est-à-dire qu'on est aidé par des collectivités territoriales, par le ministère de la Culture, pour aussi présenter des artistes qui sont dans l'expérimentation. – Alors, on retrouve du théâtre, de la musique, du cirque, de l'humour, de la danse. Est-ce qu'il y a un univers que vous voudriez plus exposer, qui est peut-être un peu moins mis en avant ? – Je crois que la marque de fabrique du quartz, au moins à l'échelle du territoire français, c'est la danse. On se dit « quartz égale danse » parce que c'est vrai qu'il y a un festival qui s'appelle « danse fabrique », qui est connu en France notamment et en Europe parmi des artistes. Donc, il y a cette discipline qui nous colle à la peau et on en est très heureux. On a une très belle saison, je crois, de danse encore, avec des grosses propositions. On a la chance d'avoir un grand plateau, on a des grands ballets internationaux. Mais s'il y a une discipline aujourd'hui qui est absolument passionnante, c'est le cirque, qui réunit un très large public, familial. C'est aussi une des marques de fabrique du quartz. C'est de réunir les familles. Et puis, en cirque, on a aujourd'hui des découvertes. On a vu quelques images d'un spectacle qui s'appelle « Celui qui tombe », qui montre bien qu'on est dans l'art du cirque, en tous les cas l'art du mouvement et des acrobates, mais avec aussi des propositions très exigeantes sur ce que ça raconte, sur l'espace, avec ce plateau qui tourne par exemple. Et il y a bien d'autres exemples dans la programmation de cette année. – Alors, en musique, il y a aussi la venue d'artistes syriens. Alors, j'espère que je ne vais pas écorcher leur nom, Ouahed Bouassoun, dans le cadre du festival No Borders, ou encore le musicien Omar Souleymane. La symbolique, évidemment, elle est forte d'accueillir ces artistes syriens. – Oui, c'est vrai que dans ce projet que je défends, il y a vraiment cette ouverture au monde, avec une proposition internationale forte. Et évidemment, aujourd'hui, on a envie de pouvoir soutenir certains artistes. On a, par exemple, au dernier festival Dance Fabrique, fait une carte blanche à la Grèce. Aujourd'hui, on est très attentif aux artistes du Moyen-Orient. Donc, Ouahed Bouassoun, qui est une joueuse de houd, cette guitare du Moyen-Orient, et chanteuse également, au cœur du festival No Borders, dont c'est l'essence de proposer ces musiciens du monde. Puis alors, Omar Souleymane, c'est une star de la musique électronique, dans le cadre du festival Astropoïs. – On a dû voir quelques images, c'est flamboyant. – Ah oui, oui, donc là, c'est le grand théâtre, debout, et j'espère plein d'un public fervent, parce qu'en tous les cas, partout où il passe, il attire les foules. – La scène culturelle du département a subi diverses coupes, notamment ces derniers mois. L'un des symboles forts a été la fin du quartier, le centre d'art contemporain à Quimper. Le contexte est difficile pour la culture, même pour le Quart scène nationale. – Oui, je crois qu'on a souvent l'impression d'un milieu culturel qui se bat, qui peut-être défendrait des acquis, ou je ne sais, sachez que la culture, oui, c'est un combat, parce que ça ne fait pas forcément partie des priorités, or on pense que c'est important pour les gens, pour l'attractivité du territoire, pour le bien-être de tout un chacun. Donc on se bat, le Quart, ça a aussi eu des difficultés, des baisses, mais quand même à Brest, on a cette chance inouïe d'être très soutenus, il y a un vrai projet culturel, il est vrai qu'à Quimper, on ne peut que déplorer ces décisions qui font beaucoup de mal, je crois, au métier, et le quartier, c'était, je parle au passé, un lieu extrêmement important, et si les finistériens ne le savent pas, il est important qu'ils sachent qu'en France, le quartier comptait énormément pour l'art contemporain et pour les artistes. – Vous êtes arrivé en 2011 à la tête du Quart, si j'ai bien retrouvé nos archives, cela fait donc 5 ans, en 5 ans, notre monde a changé, est-ce que l'art a changé ? – L'art change tout le temps, c'est-à-dire que l'art épouse l'époque, et donc d'ailleurs on essaie d'en être le reflet, les artistes racontent l'époque, donc il y a beaucoup de spectacles sombres, on essaie de tirer aussi vers le haut et vers la joie. – C'est plus sombre qu'avant ? – Ce n'est pas plus sombre qu'avant, parce que je crois qu'il y a une certaine noirceur dans le propos même des artistes, et de tout le temps, si on remonte à l'antiquité déjà, il pouvait y avoir ce propos, mais en tous les cas aujourd'hui, ce que j'aperçois, c'est que les artistes ont envie d'être particulièrement pétillants et joyeux. Et ça, je crois que c'est vraiment pour nous dire, bon les amis, oui c'est difficile, profitons de ces moments collectifs pour que ce soit un grand moment de rassemblement et de joie. En tous les cas, on essaiera de le dire dans cette saison. – Merci Mathieu Banvillet d'être venu sur notre plateau partager avec nous ces moments de joie. Alors, vous retrouverez tous les liens pour connaître la programmation du Quart sur notre site internet www.tbo.bzh. Et on passe tout de suite à l'instant coup de pouce. – Alors Julie Lucas, vous participez à l'aventure Sans Transition, le nouveau nom du magazine Bretagne Durable. Revenons justement sur ce magazine Bretagne Durable. De quand date le premier numéro ? Quand a débuté l'histoire ? – Alors l'aventure a vraiment commencé en 2010 sous forme associative, qui s'appelait Bretagne Durable, portait le même nom. Il y avait uniquement le site internet. En 2011, la publication du premier numéro Bretagne Durable sous forme à papier est parue. Et en 2013, on est trois salariés à avoir décidé de créer une coopérative sous forme de Scope, qui est aujourd'hui la Scope, la maison des possibles. On a actuellement quatre coopérateurs à la tête de cette entreprise. – Et depuis la création, le magazine continue de vivre ? – Oui, c'est le film de vivre, tout à fait. Là, on est au 19e numéro, avec les hors-série en plus. – Quelle est l'idée dans ce numéro ? Quelle était la ligne éditoriale défendue par Bretagne Durable ? – Bretagne Durable, c'est les initiatives locales qui sont mises en valeur. C'est des sujets plus fouillés. C'est l'éco-construction, l'alimentation bio. Voilà, divers reportages sur le développement durable et solidaire en Bretagne, en général, inclus la Loire-Atlantique. – Soutenu par des grands noms, Jean Jouzel, on pense aux écologistes qui interviennent. – Jean-Compierre, Pierre Rabhi. – Voilà, c'est des noms qui aident aussi à faire connaître le magazine. – Tout à fait, tout à fait. On a dernièrement fait des conférences avec ces grands personnages du développement durable. – Alors, Bretagne Durable devient donc sans transition. Pourquoi ce changement ? – Alors, on a constaté que le mot durable était de plus en plus utilisé par des entreprises qui n'ont pas forcément les valeurs qu'il y a derrière ce mot-là. Durable, il y a plusieurs raisons. Il y a cette raison-là, il y a aussi la raison, c'est un peu le mot… – En égal voté, ça veut dire que c'est devenu marketing un peu ? – Oui, un petit peu, voilà. Après, il y a aussi plusieurs associations qui l'utilisent bien, ce mot-là, la transition, comme le réseau cohérence ou Colibri, avec qui on porte vraiment des valeurs communes. Donc pour nous, c'était vraiment en cohérence avec notre projet. Après, on a échangé aussi avec nos lecteurs. Donc c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait changer et passer à la transition. – Ce qui veut dire que d'être durable, c'est dans l'air du temps. C'est devenu une mode peut-être aussi ? C'est pour ça que vous vouliez vous changer un peu de ligne, de direction ? – Oui, c'était surtout le principal. Déjà, on avait envie d'évoluer aussi. Il y avait différentes étapes. Il y a eu l'association, la SCOP. Et maintenant, Bretagne Durable, on passe à autre chose. C'est vraiment sans transition le magazine des citoyens engagés. – Le magazine des citoyens engagés, ça veut dire que vous laissez la parole aussi aux citoyens sur le terrain ? Comment ça va se traduire ? – On a une rubrique en fin de magazine, oui, qui est réservée à nos lecteurs, qu'on appelait à l'époque les éco-clubs. Voilà, donc il y aura une partie réservée aux lecteurs. – Et donc, vous allez développer, nous montrer les initiatives qui existent sur le terrain pour changer les choses dans le domaine de l'écologie ? – Oui, tout à fait. Alors, la ligne éditoriale reste plus ou moins la même que Bretagne Durable. C'est vraiment la maquette qui change. On fait peau neuve, elle est plus moderne. Voilà. – Donc, vous avez lancé un financement participatif. Vous avez besoin de 6 000 euros. Le financement est sur Ulule. À quoi va servir cet argent ? – Alors, l'argent, il va servir à financer notre maquette, la maquette du magazine papier, qui est en cours de bouclage actuellement. – Le premier numéro est prévu quand ? – Début juillet. – Ah, ça arrive bientôt, oui ! – D'ici le semaine ou deux, il sera en kiosque et en magasin spécialisé dans toute la Bretagne. – D'accord, donc les 6 000 euros, c'est pour ? – Les 6 000 euros, c'est pour la maquette, pour nos graphistes, et le site internet également, qui est complètement restructuré et qui devient sans transition. – D'accord, c'est un magazine qui est sur trois régions ? – Trois régions, tout à fait. – Qui sont donc la Bretagne ? – La Bretagne, la Provence et le Languedoc-Roussillon-Midi-Pérénée, la nouvelle région. – Pourquoi ces trois régions principalement ? – Il y a beaucoup d'acteurs du développement durable sur le terrain, donc beaucoup d'initiatives à mettre en avant et en valeur sur notre vue. – Merci, Julie Lika, d'être venue sur notre plateau. – Merci à vous. – Vous faites bon courage pour le lancement de ce nouveau magazine qui sortira donc début juillet. et puis Bretagne Durable, vous retrouvez également tous les mois sur TBO. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Et on passe tout de suite au focus programme. – Et ce mercredi à 18h30, découvrez un nouveau numéro de votre magazine Archi à l'Ouest. Ce mois-ci, Frédéric Lorenzon vous fait découvrir une maison réalisée face à l'océan avec des matériaux sains extraits. – On se retrouve à l'étage en fait où on voit la différence de traitement qu'on a essayé de faire entre le rez-de-chaussée où on a vraiment, on a bossé sur une très grande fenêtre en fait qui est venue très tôt dans le dessin du projet d'ailleurs. Et puis ce que j'ai proposé à l'étage, c'était d'avoir un autre rapport à la mer. Donc au rez-de-chaussée, on est en front de rue, donc on peut avoir un peu de passage, c'est la vie qui passe. Mais l'étage, on est sur un lieu un peu plus reculé. Et donc l'idée, c'était d'offrir 4-5 mètres d'un premier plan qui permette de ne plus voir la rue et de resserrer le panorama sur les rochers, la mer et l'horizon. – Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment revoir cette émission sur notre site internet www.tbo.bzh et nous suivre également sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau magazine d'actualité L'Instant T. Très belle soirée sur TBO. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada